Eh bien ça y est, nous voici dans une nouvelle année, que dis-je, une nouvelle décennie, et peut-être que parmi vos résolutions, il y a celle de se mettre à la lecture. Et comme c'est jamais facile de s'y mettre en solo, hein, comme pour le sport par exemple, pourquoi pas rejoindre un club de lecture, un book club comme on les appelle. Mais d'où est-ce que ça vient d'ailleurs ? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler de quelques book clubs que ma foi je trouve plutôt sympatoches. Mais avant ça, on va faire un petit retour dans le temps. A l'origine, les clubs de lecture comme on les appelle aujourd'hui, étaient réservés à une forme d'élite, hein, si vous me permettez l'expression. Et puis je vais pas vous hantir, les recherches ont pas été faciles, hein, parce que les clubs de lecture, y'en a eu à plein d'époques et sous plein de noms différents. On a par exemple les cercles littéraires, où là ça va être plutôt des étudiants qui vont se retrouver soit pour parler d'un livre en particulier ou de plusieurs livres, hein, chacun raconte Moi j'ai lu ceci, moi j'ai lu cela. Et en général, ils se retrouvaient plutôt dans une classe ou un autre lieu de savoir. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, des philosophes comme Socrate, Aristophane, Xénophon et Platon se retrouvaient par exemple pour discuter de la nature humaine, de politique, etc. Et le descendant de ces cercles littéraires, en quelque sorte, ça va être les salons littéraires qui vont énormément se développer en France entre le 16e et le 19e siècle. Il s'agit de réunions avec des hommes et des femmes plutôt nobles ou même bourgeois qui échangent de manière, euh, posée, dans le meilleur des cas, hein, même si ça s'est bien bastonné une ou deux fois quand même, faut bien l'avouer. Et ils parlent de belles lettres, de poésie et de littérature. On en retrouve par exemple lors du siècle des Lumières ou un peu plus tard lors de la 3e République. Bon, là on est quand même encore un petit peu loin de l'image contemporaine qu'on se fait du book club où on est en train de discuter sur le canap du même livre, en train de boire de la piquette. Là, on est vraiment sur des échanges sur ce qu'est la littérature, de manière générale. Détail qui d'ailleurs n'en est pas un, à l'époque, la plupart de ces salons, eh bah, ils sont présidés par des femmes. Et il y a justement, bah, beaucoup de femmes. Et avec le temps, les book clubs, ils vont devenir de plus en plus féminins, voire même féministes. Pendant si t'es qu'un, à la fin du 19e siècle, aux Etats-Unis, un book club qui s'appelle Sorosis va naître et il va accueillir uniquement des femmes. On y retrouve quasi exclusivement des femmes blanches et de la classe moyenne et moyenne supérieure qui vont discuter de littérature, mais pas seulement. C'est un moment où, l'air de rien, elles vont pouvoir discuter de réforme sociale, de droits des femmes, de politique, hein. Et ce genre de club de lecture va de plus en plus se développer aux Etats-Unis. L'écrivaine May Alderward explique d'ailleurs à quel point ces clubs ont permis de promouvoir l'éducation des femmes en offrant par exemple des bourses d'études à des femmes qui avaient envie de faire des études, en inaugurant des bibliothèques ou même en ouvrant une école pour les jeunes filles à New York. Enfin bon, tout ça dans le but d'offrir une meilleure culture aux femmes et aux filles. A partir de là, il va y avoir d'autres groupes qui vont discuter de ces inégalités entre les sexes, mais pas seulement. On va avoir aussi des clubs de lecture qui discutent tout simplement de la vie de femme au jour le jour, quoi. Ça va notamment être le cas pendant les années 60, où c'est vraiment la femme au foyer qui prend un peu de son temps pour aller à son club de lecture et papoter avec d'autres femmes qui vivent à peu près ce qu'elle peut vivre. Ah oui, c'est très réunion top et ouais. Ça va vraiment être un moment où les femmes vont pouvoir dire « Ok, ce soir, je me casse, je laisse le mari, je laisse les gosses et je me retrouve avec les copines ». Et à ce moment-là, la conception du club de lecture change pas mal, puisqu'on n'est plus dans l'idée de « Voilà, un club un peu intellectuel ». Non, c'est plus une expérience de groupe finalement où on partage sa lecture et ses expériences de manière générale. Et puis pour aller dans ce sens, dans la démocratisation du club de lecture, on va voir en 1996, Oprah Winfrey qui va lancer son club de lecture. Elle va inaugurer ça lors de son talk show où il y a vraiment énormément de gens qui la regardent et elle va proposer un livre par mois où les gens peuvent en dehors de l'émission se retrouver autour d'un dîner, discuter de ce livre et puis elle en parlera lors de son émission. Et puis de manière plus générale, dès l'arrivée d'Internet, les clubs de lecture vont énormément se développer. Que ce soit sur les forums, par mail ou sur des sites dédiés comme par exemple Goodreads. Et il faut dire qu'avoir un club de lecture n'a jamais été aussi facile. Du coup, il y en a de plus en plus qui se développent avec des thèmes de plus en plus différents. On peut aussi bien rejoindre un book club où on lit de la romance ou bien des thrillers, de la philosophie. Tout devient possible. Et tout ça, ça va donc permettre à des personnes de se rencontrer dans la vraie vie, de faire de vraies réunions. Mais aussi à des personnes qui sont un petit peu éloignées de faire des réunions en ligne. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et aujourd'hui, les clubs de lecture, ils prennent surtout beaucoup de place sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Il y a aujourd'hui énormément de célébrités qui ont décidé de lancer leur club de lecture comme par exemple Reese Witherspoon qui est vachement suivi, ou bien Emma Watson ou même Florence Welch. Et elles ont vraiment réussi à rassembler des milliers, voire dans certains cas des millions de personnes. Personnellement, c'est des clubs de lecture que j'aime beaucoup, déjà vu les personnes qui les ont lancés, mais aussi pour les thèmes qui y sont abordés. Alors je vous avoue, je ne suis pas forcément toutes les lectures chaque mois, mais c'est ça que je trouve génial. On peut vraiment découvrir des lectures, avoir une expérience commune avec plein de personnes, et puis sans forcément se stresser, hein. On fait ça quand on a envie. Et puis les clubs de lecture, ça peut aussi permettre de mettre en avant certaines valeurs. C'est par exemple le cas de Peltrice qui chaque mois propose un livre, mais aussi de mettre en avant une librairie indépendante. Les clubs de lecture ou book club ont vraiment explosé ces dernières années. Les éditeurs s'en rendent bien compte lorsqu'un énorme compte Instagram propose une lecture, pour eux ça fait vraiment un bon chiffre d'affaires, ils sont bien contents. Et les librairies aussi peuvent vraiment être impactées. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu comme le podcast, tout le monde a son club de lecture. Beaucoup d'éditeurs se sont lancés, des libraires et même certains médias. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà rejoint un club de lecture, ou si pourquoi pas, c'est un truc qui vous tente avec la nouvelle année, voilà, tentez de nouvelles choses. Et si jamais vous en avez un ou deux à nous recommander dans les commentaires, et bien vraiment lâchez-vous, n'hésitez pas. Et puis moi, et bien je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu, si tu veux en voir plus, et bien tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière, et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes YouTip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.